Wesh, actuellement je me trouve dans une base extrêmement bizarre. C'est une base entièrement faite en Lucky Block qui vaut plus de 2 millions de dollars. Et cette base, c'est moi qui l'ai construite. L'objectif numéro 1 c'est évidemment d'avancer sur notre objectif d'être à 100% sur le Lucky Stat. Et puis, je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour troller un membre du staff. Récemment sur le serveur, il y a eu des petits soucis de duplication. Bon, rien de très grave parce qu'au final ça a pas touché l'économie. Mais je vais construire la base et faire venir un membre du staff pour lui dire que j'ai trouvé une base un peu bizarre faite en Lucky Block. Je suis encore et toujours le pire admin, oui, 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 vous avez raison. Bah juste alors qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez comprendre. Si jamais on veut se faire une grosse réserve de Lucky Block, il va falloir qu'on achète tous les Lucky Block du market qui sont à un relativement bon prix. Avec les ventes de palladium qu'on a fait dans le dernier épisode, on est plutôt pas mal niveau monnaie. On va dire que tout ce qu'il y a en dessous de 50 000 dollars pour des Lucky Block, ça paraît honnête. Par contre, un Lucky Block en Indium, 115 000 dollars, mais wesh, mais c'est une Bugatti ou c'est un Lucky Block le truc ? Bon, pendant tout le reste de la vidéo, il va falloir que je garde un oeil sur les Lucky Block qui sont mis en vente dans le market. Sinon, ce challenge risque d'être un peu plus difficile que prévu. J'ai été téléporté par New Horizon qui vient de me donner 3 tonnes de stuff. Il m'a donné une PKX of the Gods niveau 17, un underbag, des cobble breakers, des wireless levers. Bah, merci mec ! Il m'a téléporté dans cet endroit qui est tout simplement une zone build par ses soins. Si jamais vous suivez Paladium depuis un petit bout de temps, New Horizon, vous savez qui c'est. A chaque saison, il construit un build décoratif entièrement en survie, et après il se le fait détruire. Non, franchement, respect à lui parce qu'il a du courage de faire ça à chaque saison. Jusqu'ici, je sais pas exactement ce que c'est que ce truc, j'ai l'impression qu'il est en train de construire un temple géant. Au final, c'est une espèce de muraille gigantesque qu'il a mis en place. Bravo, je respecte. Alors, il m'a filé un petit underbag. Pour l'instant, je suis jamais tombé sur cet item. Et pour cause, je crois que c'est un item qu'on obtient uniquement dans les Lucky Block. Ok, alors qu'est-ce qu'il se passe si jamais je fais un clic droit ? Ok, ça ne me permet pas d'ouvrir l'underchest. Cet item est désactivé pour le moment. Ah, et sinon ? En fait, je me rends compte que je vous avais pas tout montré dans la base de New Horizon. Ah oui ! Ah, d'accord ! En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de faire des espèces de rizières. C'est badass en vrai, hein ? New, source de toutes mes pensées, modèle de vie, maître des chats. Ok, là, ça devient très bizarre. Wouah ! Ah ouais ! D'accord, le mec, il a fait carrément un village souterrain. Sinon, tout se passe bien sur Paladium en ce moment. Je ne me suis pas fait ban, contrairement à ce que vous avez tous dit dans le dernier épisode. Après, c'est pour la science. Je vous rappelle que notre objectif, c'est de trouver 10 bugs sur le serveur avant la fin de la saison. Et il faut que je me creuse la tête parce que pour l'instant, on n'en a trouvé que 2 des bugs. Fuse, tu as trouvé d'autres bugs. Dans le tout premier épisode, tu as découvert que les bouteilles d'XP fonctionnaient quel que soit le niveau en métier de mineur. Donc tu as déjà 3 bugs sur 10 de trouver. Allez, hop, un de plus. C'est pas très compliqué, en fait, finalement. Mais vous savez quoi, là ? C'est le moment parfait pour faire une petite séance d'expérimentation. Allons chercher des bugs. Dans cette saison de Paladium, on a rajouté un item qui s'appelle le Draw Bridge. En fait, c'est un dispenser, mais avec une moustache. Non, non, c'est faux, en fait. L'interface est un chouïa compliqué, je vous l'accorde. Mais en gros, le principe, c'est que vous pouvez mettre des items à l'intérieur des slots, voilà. Et ensuite, si jamais vous lui envoyez un courant de redstone, hop, ça va automatiquement poser les blocs comme si c'était un pont. Oui, bon, ok, c'est la même chose que le Draw Bridge de Tinker's Construct. Mais, je suis sûr qu'il n'y a moyen de trouver un bug avec. Moi aussi. Par exemple, avec cet item, on peut poser des blocs, mais on peut aussi les récupérer. Si jamais on fait un, voilà, clic gauche, clic droit, je prends, je récupère. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais je récupère le bloc ? Est-ce que si jamais je rappuie là ? Est-ce que, non, ok, bon, ça aurait été un moyen de duplication un peu évident. Franchement, j'avoue, si ça marchait, j'aurais eu un peu honte. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je pose des blocs comme ça ? Donc là, j'ai posé des blocs de stone. Est-ce que, oh, regardez, j'arrive à récupérer le bloc qui est en face. Est-ce que, par hasard, avec cette technique, on ne pourrait pas récupérer des blocs qui sont normalement impossibles à récupérer ? Là, par exemple, je suis au niveau d'une base qu'on a pillée dans le dernier épisode. Alors, ça n'a rien à voir, mais la zone n'est plus claim, apparemment. Mais par contre, c'est Gucci, parce que c'est-à-dire que je vais pouvoir me servir un petit peu en obsidienne, comme ça. Ça va très certainement être pratique pour Hubert Golem. D'ailleurs, il faudra qu'on en discute, parce que vous avez été super nombreux à me reparler de ce projet. Mais là, clairement, je m'égare un petit peu, parce que nous, on est là pour trouver des bugs. Je me pose juste une question. Est-ce que le drawbridge peut manger des blocs qu'il n'a pas posés ? Genre, par exemple, si jamais... Alors, attends, il faut savoir juste dans quel sens est-ce qu'il pose. Donc, si jamais je pose le drawbridge ici, dans quel sens... Voilà, il pose dans cette direction-là. Donc, imaginons, je pose un bloc juste ici et j'appuie là. Ok, il ne le mange pas. Mais par contre, si jamais je mets un bloc là et que je fais ça... Ok, il ne le mange pas non plus, si je fais ça... Oh, regardez, là, j'ai réussi à poser un bloc au-delà des deux premiers blocs que j'ai posés. Et si jamais je fais ça... Ouah, c'est trop bizarre. C'est vraiment super bizarre comme truc. Ok, regardez, je pense à retrouver un truc intéressant. Si jamais j'actionne ce levier, ça pose un bloc de dirt juste ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je remplace ce bloc de dirt par un bloc d'obsidienne ? Est-ce que ça le récupère ? Non, ça ne le récupère pas, d'accord. En fait, du coup, je pense qu'il doit y avoir... Je ne sais pas, il doit y avoir une mémoire dans le type de bloc qui doit être récupéré, peut-être. Je pense que le truc n'a pas été trop mal fait parce que, regardez, si je mets de l'obsidienne dans mon drawbridge et que je remplace, par exemple, une des obsidiennes par de la dirt, si jamais je récupère le drawbridge, en fait, ça récupère tous les blocs d'obsidienne, sauf ce bloc-là que j'ai posé moi-même. Mais je pense que j'ai quand même trouvé une petite faille. Imaginons que je fasse moi-même un petit mur en obsidienne. Regardez, oh, what the fuck ? Oh, ça a récupéré le bloc lui-même, c'est trop bizarre. Bon, au pire, on s'en fout, ça. Si jamais je mets de l'obsidienne dans mon drawbridge, que je l'active, donc voilà, ça me fait un petit peu en obsidienne, si jamais je récupère tout, est-ce que ça... Ah non, ça récupère que les blocs qu'il a posés. Le drawbridge aura donc eu raison de moi, je n'ai pas réussi à trouver de bug avec. Bon, à ce moment-là, je pensais que trouver un bug avec le drawbridge, c'était impossible, jusqu'à ce que... Je croyais que j'ai trouvé un bug encore mieux que ce que j'avais prévu à la base. De ce côté-là de la ligne, c'est une zone constructible, mais si jamais je vais de l'autre côté, c'est les claims d'une faction qui s'appelle la Aterna. Si jamais j'essaye de poser des blocs à l'intérieur, vous voyez bien que ça marche pas. Mais du coup, là, j'ai mis de la cobblestone dans mon drawbridge, et si jamais j'actionne la cobblestone, j'ai réussi à poser des blocs à l'intérieur d'un chunk qui m'appartenait pas. Je pense que là, vous serez d'accord avec moi pour dire que le bug est validé quand même. Et je peux faire encore pire, parce qu'en mettant du gravier dans le drawbridge, il est soumis à la gravité, ce qui veut dire qu'en fait, au final, en réalité, je peux faire un mur dans la base d'autres personnes, mais c'est une dinguerie ce truc. J'ai encore trouvé un bug, je crois. Ah, et du coup, ça fait 4 bugs trouvés sur 10. Ça, c'est tous les Lucky Blocks que j'ai achetés au market. Au total, ça m'a coûté un peu plus de 1 500 000 dollars. Et laissez-moi vous dire que là, pour l'instant, c'est pas du tout suffisant pour faire une maison en Lucky Block en entier. Je vais me faire une petite séance de revente de Lucky Block. Enfin, Lucky Block, vous me captez, c'est des drawers. Il y a des gens qui m'ont dit que 18 000 dollars pour les Lucky Blocks que je vendais, c'était de l'arnaque. Alors, la vérité, c'est que oui, évidemment, si jamais vous tombez sur un drawer où il y a un bloc de palladium, ouais, spoiler, vous n'allez pas être très content. Mais le principe, c'est que dans tous ces Lucky Blocks, il y en a un qui rentabilise tous les autres. Dites-vous bien que là, cette tête, il y a un seul joueur de tout le serveur qui l'a. Enfin, sans me compter moi, vous captez ce que je veux dire. Clairement, cette tête-là, si jamais la personne qui l'a arrive à bien la revendre, je pense qu'il peut en tirer 500 ou 600 000 dollars. Donc oui, après, c'est comme le loto, il y a beaucoup de perdants et il y a un gagnant. Et de toute façon, là, les gens achètent en connaissance de cause parce que dans le dernier épisode, j'ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur des drawers. Pendant que je suis en train d'essayer de stonk à fond, je me suis rendu compte que dans le spawn, il y avait apparemment une indication comme quoi un boss avait spawné. Il me savait que sur palladium, l'affichage des coordonnées de spawn de boss, elles étaient un petit peu buggées. Mais du coup, c'est bizarre qu'il y ait les coordonnées affichées au spawn comme ça. On va aller jeter un petit coup de... Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Super ! Donc c'est bien ce que je pensais, malheureusement, quand le boss a été tué, ça affiche toujours qu'il est encore en vie. Bref. Pour le coup, les Lucky Blocks se vendent pas très très bien à cette heure-là de la journée. En même temps, c'est un peu normal, on est en plein milieu d'une journée de cours. En attendant que ça se vende, je vais agrandir un petit peu ma base. Il y a certains d'entre vous qui m'ont proposé de faire un style grotte et je suis très chaud. En fait, ça me rappelle une base que j'avais faite dans une des anciennes saisons de palladium. Vous avez été nombreux dans le dernier épisode à me faire une remarque sur quelque chose que j'ai pas fait, le trixium. C'est moi ou c'est la première fois de cette saison où il fait une vidéo de palladium sans parler du trixium. Ça fait bizarre, je trouve. Tu veux que je te dise une chose ? Si t'abandonnes une fois, tu vas abandonner toute ta vie. Lui, il a abandonné le trixium. Lol ! J'avoue que dans le dernier épisode, j'ai complètement zappé le trixium par manque de temps. J'avoue, j'ai un petit peu le somme parce que la semaine dernière, on pouvait farmer du trixium à partir de bambou. Et j'avoue que certains joueurs en ont plutôt profité, genre lui, avec plus de 60 000 de trixium récupérés. Ah ! Pas de panique, je vais me rattraper aujourd'hui. Et en vrai, j'ai un petit peu avancé sur la décoration de ma base. Et en vrai, j'aime bien. Il y a encore plein de détails qu'il faudrait que je mette en place mais que je vais pas faire tout de suite parce que j'ai trop peur de me faire piller en fait. Je vais récupérer tous mes lucky blocks que j'ai pas récupéré encore parce que ça rajoute des pourcents embêtements. Et cette semaine, l'item qui permet d'avoir du trixium n'est autre que l'étape de craft. Bon bah écoutez, à ce stade, je pense que le staff de palladium veut détruire la forêt amazonienne, c'est sûr. Parce que je précise, c'est pas la première fois qu'ils nous font récupérer des trucs à base de bois. Sur ce, faut que je rattrape mon retard et que je farme un maximum de bois. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est au moins de re-rentrer dans le classement du top 50. Attendez, attendez ! Plutôt que de détruire bêtement la nature, il y a peut-être moyen de lier l'utile à l'agréable. Ouais, bon en fait, il n'y a rien d'agréable là-dedans mais vous allez capter. Juste ici, on est au niveau du trou que j'avais commencé à creuser pour Hubert Golem. Hubert Golem, vos golems n'ont jamais été aussi heureux. Ça, c'est le slogan de l'entreprise. Plutôt que de farmer du bois et rien avoir en retour, je me suis dit que ça pourrait être plus smart de creuser la bedrock avec les saplings. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, on a du bois et... What the fuck ? On a du bois et comme ça, ça nous permet de creuser un petit peu la bedrock de la base par la même occasion. Pendant que je fais ça, je vous propose aussi une petite FAQ Hubert Golem parce que vous avez été super nombreux à me dire que ça allait être la galère, mon projet, donc on va en discuter. Pour Hubert Golem, tu comptes rembourser si la base se fait piller ? Si jamais la base se fait piller, on peut envisager un remboursement mais du coup, on mettra peut-être en place un système d'assurance de... Putain, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il se fait pas très beau en ce moment sur Paris. Non, franchement, ça serait mieux s'il faisait genre Grand Soleil ou un truc comme ça ou... Je trouve que ton Hubert Golem, c'est ultra débile parce que le mec qui a les coordonnées, il va tout récupérer et vous trahir. C'est ultra probable, c'est le jeu quoi. Ok, c'est vrai qu'on est sur Palladium et qu'à tout moment, on peut se faire trahir. Mais du coup, mon plan, ce serait d'avoir la ferme à Golem juste ici avec toutes les protections autour et au-dessus, faire une autre petite cage en obsidienne dans laquelle on mettrait les joueurs qui seraient là pour rester dans la zone pour que les Golems chargent. Du coup, les gens qui permettent à la ferme de tourner et qui protègent la ferme en cas d'assaut, certes, ils sont payés avec une partie du Palladium généré par les Golems, mais ils ont pas non plus directement accès aux boîtes à Golems. Et ça, c'est bien. J'adore le nom Hubert Golem. Ça rime comme le site Uber Eats. Mais c'est le but ! Non, mais bonjour, il m'a fumé ce commentaire. Bon, sinon, au niveau du trou, ça a plutôt bien avancé, même si on est très loin d'avoir tout ce dont on a besoin. Je pense qu'il va falloir que j'organise des recrutements pour ce projet parce que tout seul, je vais vraiment galérer. La faction de Fuse quand il dévoile les coordonnées. Oh putain, vraiment, elle est exceptionnelle, cette vidéo. Je crois qu'à chaque épisode, je vais devoir montrer un mème que vous avez fait sur moi et ma faction, en fait. Bon, moi, sinon, de mon côté, j'ai réussi à choper autant de tables de craft que ça. Mais il reste encore l'épreuve d'aller voir le PNJ de la Warzone du Mineria pour faire l'échange. Habituellement, ce que je fais, c'est que j'y vais no stuff. Mais là, je suis venu full stuff avec 4 stacks d'underpearls. Et si jamais je me fais goomb-goomb, j'ai juste à me barrer très, très loin. Ok, alors vite. Ah non, j'ai pas pris les tables de craft, attendez. Il y avait deux mecs en train de se PVP dans le fond. Je pense que c'est quand même nécessaire de se ramener avec un Stick of God, en fait. Oh non, c'est bon, il m'attaque pas. Il est sympa, il est gentil. Ok, 30 tables de... Ah, il n'y a pas besoin de sapling dans celui-là. Ok, 30 tables de craft pour... Je crois que le mec est en train de me protéger, en fait. C'est le vrai bro. Je suis en train de se PVP devant moi. Je me barre. Je ne me demande pas pourquoi je suis parti sans moitié. Non, je ne peux pas se lâcher le lobby. Il est sympa, le mec. Bon, du coup, malgré tout le bois que j'ai récupéré, j'ai que 51 de Trixium. C'est un petit peu la lose. Et en même temps, cette semaine, c'est un petit peu relou à farmer, si vous voulez mon avis. Mais du coup, là, au total, on se retrouve juste avec 3600 de Trixium. C'est très chaud. En fait, il m'en faudrait beaucoup plus. Mais là, j'ai encore trop de trucs à faire aujourd'hui. À ce moment-là, sur le serveur, il y a un petit peu plus de joueurs. Donc, j'ai réussi à vendre un peu plus de mes Lucky Blocks au market. Et notamment, on a passé la barre des deux stacks de Lucky Blocks. Je pense qu'avec cette quantité de Lucky Blocks, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, j'ai trouvé un petit emplacement qui devrait faire l'affaire. Pour la base, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus grand que ça. Mais c'est déjà un bon départ. Purée, j'ai vraiment juste assez de Lucky Blocks. Là, il m'en reste 4 en rab. Maintenant, juste histoire de la rendre un petit peu plus crédible, je vais la remplir avec des objets qu'on pourrait potentiellement trouver dans une vraie base sur Palladium. Un peu là. Bon, j'avoue, je n'ai pas du tout été original. J'ai juste mis quelques coffres avec un drawer avec un seul de blé à l'intérieur. Crédibilité 1000. Je suis vraiment le pire. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire venir un des membres du staff de Palladium et il va complètement bugger. Alors, attendez, ce que je vais juste faire, par contre, c'est que je vais mettre un accès pour faire genre, je suis arrivé d'en haut. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des membres du staff qui sont connectés genre sur le TeamSpeak à l'heure actuelle ? Tiens, regardez, il y a Aurélien qui est développeur sur le serveur qui est connecté juste là. Ouais, allô ? Allô ? Ouais, là, je ne sais pas à qui aller voir, mais je trouvais un truc vraiment chelou sur... Je crois que je suis Océania. Ouais. C'est une base. C'est un mec qui a fait une base en Lucky Block. Tu as vérifié avec Core Protect ? Non, mais là, je suis avec mon compte joueur, là. C'est quoi ? Tu penses que c'est de la duplier, là ? Bah, je ne sais pas, quand même, le gars a fait une base entièrement en Lucky Block. Je vais me cocher, je vais regarder. Les dupliqueurs, quand même. C'est pas toi qui as posé les blocs ? Non, bon, va. Ça me dit que tu as posé les blocs il n'y a pas longtemps. What ? Ouais, ouais. Ça serait bizarre. Ouais, c'est un petit peu bizarre, ça. Du coup, le dupliqueur, il m'aurait hacké mon compte. Il aurait hacké ton compte il y a très, très peu de temps. Il y a moins d'une heure. Ah bon ? Mais c'est chaud. C'est bizarre, ça. C'est grave chaud. Ouais. Et comment je fais ? C'est pas toi qui as fait ça, par hasard. Mais non, je te jure. Ouais. Un petit peu du mal à te croire, quand même. Putain, c'est relou, là. À chaque fois, il y a le truc, là, qui permet de savoir qui a posé les blocs, là. Putain, ça fout le seum. Bon, bah voilà, c'était un troll encore tout à fait avec la taxe. Après, je m'en doutais, hein. Le plugin qui permet de savoir qui a posé les blocs, qu'il avait déjà été utilisé dans le dernier prank que j'avais fait avec la base en bedrock. Mais bon, de toute façon, le but, c'était plus de farmer beaucoup de Lucky Blocks pour avancer sur le Lucky Stat plutôt que vraiment de faire un troll très réussi parce que bon, ça, c'était prévisible. J'espère juste qu'il n'y aura pas de clear lag, par contre. Vous savez quoi ? Je propose d'ouvrir un stack de Lucky Blocks dans l'épisode d'aujourd'hui et un stack dans l'épisode de demain. Mais avant, sur le chemin de cet endroit-là, je suis tombé sur une toute petite base à piller. Mais bon, ma devise, c'est chaque base à piller est toujours bonne à prendre. C'est une devise que j'ai inventée aujourd'hui, par contre. 10% dans l'unclaim finder et il y a l'air d'avoir des choses en bas. C'est parti, on va descendre. Ok, super intéressant. Ici, on a... Wow, ok. Bah, allez, je prends. Ok, on a des petits bails en palladium. On a des XP Berry, un XP Bush. Un unclaim finder, ok, je prends. Bon, tout le reste, ça a l'air d'être un peu éclaté. L'herbe, ça peut toujours être pratique pour la déco de notre base. Mais par contre, du coup, je me demande où est-ce qu'ils sont, les 10%. Parce qu'en fait... Ah, mais attendez, c'est peut-être les Cobble Breakers, ouais. Est-ce qu'il n'y a rien à piller dans ces Cobble Breakers ? Et ça ne vaut pas grand-chose, donc ça ne vaut pas vraiment le coup. Mais par contre, ici, ils ont un grinder. Et ça, par contre, le grinder, ça, ça vaut un petit peu cher. Ah, non, ouais, 9000 dollars pour les Grinders Frame. Bon, c'est honnête, mais écoutez, on n'a qu'à dire que ça met du beurre dans les épinards. Bon, sinon, là, ici, ça me paraît un petit peu bizarre, ce truc de lave. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un truc derrière, genre des coffres ou... Ah, non, quoi que non, ça ressemble à un véritable lag de lave, en fait. Je retire ce que j'ai dit, ok. De toute façon, il y a une façon simple de le savoir. Il faut compter les pourcentages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bon, c'est sûr qu'il n'y a rien d'autre dans la zone. Écoutez, petit pillage, simple et efficace. Lucky Block ! Pour l'instant, là, au Lucky Stat, on est à 14%. Mon objectif, à la fin de cet épisode, là, ça serait d'être au moins à 25%. Je vous ai dit qu'on allait le faire, le full Lucky Stat, aujourd'hui. Alors, j'ai glissé Chef, ça, c'est pas mal. Les petits slime pads, là. Boum, les mobs. Alors, ça, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, le Boum, les mobs. À chaque fois que le joueur tape un mob, il s'envole dans les airs, mais quelque chose de très hard. Le mob doit au minimum s'envoler 30 blocs de haut. Effet se désactive à la mort du joueur. J'ai pas de mob sous les yeux, mais je suis sûr qu'on ne l'avait jamais eu avant. Et ouais, la preuve, on est à 16%. En vrai, les 25%, là, on va les faire larges. Starfish, ok, ça, c'est grave relou. Inversion. Ah oui, ça, c'est mes touches du clavier qui sont inversées. Quand je vais à gauche, ça va à droite. Quand je vais devant, ça va derrière. C'est pas grave, on ne l'avait pas eu dans cette saison. Là-haut, celui-là, par contre, on l'avait déjà eu, je crois. Geyser. Ah, le Geyser, je crois qu'on ne l'avait pas eu. Et pourquoi je m'envole, là ? Wesh, wesh. Attendez, là, je spawn, là, je vais mourir de dégâts tuts, sinon. En plus, avec l'inversion, c'est trop difficile de me barrer. 0 plus 0, la tête à Toto. Bon, j'avais 35 niveaux, mais ce n'est pas très grave. Et l'éphant haut, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ce ne serait pas un... Ça serait un... Ouais, c'est un crash du jeu. C'est génial. Ok, visiblement, ça fait spawner un éléphant déjà apprivoisé. Alors ça, c'est vraiment un super event, surtout que, vu que la farm zone est fermée, c'est l'un des seuls moyens d'avoir des éléphants. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment bien protéger mon éléphant. Voilà, nickel. Et dès que j'aurai le niveau de hunter nécessaire pour la capture sword, j'essaierai de le mettre en vente. On va continuer plus loin pour pas qu'il se fasse buter. Encore un Piggy Rodéo. Celui-là, il est relou. Color Full Lamp, là-haut. Néantrompette, ok. Là, pour l'instant, on est à 19% du Lucky Stat. Pirro Pigeon. C'est quoi, one shot ? Ah, d'accord, ouais, d'accord. Ça a déglingué mon armure. Ok, bon. C'est relou, mais c'est déjà ça. Bodyguard. Ne pas casser. Qu'est-ce que... Ah, oui, d'accord. On est dans un mur fait entièrement en Silverfish. Heureusement qu'on a notre bodyguard pour nous aider. Ça, c'est pour le coup, pour une fois que c'est pratique. One shot encore. Ah, bah tiens. Oh, un double one shot, en fait. Ça répare l'armure. Mais c'est trop bien. Ah, c'est abusé. Pas la pylône. Picasso. Bon, tout ça, c'est pas forcément les events les plus ouf de tous les temps. Mais ça permet d'augmenter pas mal le Lucky Stat. Bon, sauf le Piggy Rodéo. J'avoue, il est un petit peu relou. Allez, ça fait boum. Oh ! Wesh, wesh. Non, non, non. Je savais pas quand ça explose. Putain, j'avais pas prévu ça. C'est tendu. C'est très tendu. C'est très, très tendu. Oh, oh. Oh, la, 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 la. Matez-moi ça. Mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est une dinguerie. Oh, le truc de fou. Je sais pas comment je suis pas mort là-dedans, en fait. Oh, la, 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 la. Heureusement qu'on a les golems, là, pour faire le nettoyage, en fait, hein. Fish and chips. Ok, bon, celui-là est relou. Eh, on est à 20% du Lucky Stat, là. Badaboom. Oh, non, non. Ça, c'est une explosion. Bon, c'est une petite explosion, je crois. Ouais, c'est une toute petite explosion. C'était une TNT Vanilla, donc c'est chill. Jimi Hendrix. Ah, la petite guitare des familles. C'est cool, ça, ça, ça augmente. Mais t'as encore un Piggy Rodéo, mais c'est abusé. Consolation. Ah, ça, ça fait plaisir, un petit peu de Palladium. T'as un problème, non ? Ok, ouais, ça, je crois que c'est le truc, voilà, qui retire l'intérieur de mon corps, mais ça, je crois que je l'avais déjà eu. Spawner. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ça fait spawner un spawner juste devant moi. C'est bon à savoir pour quand j'essaierai d'avoir des spawners du métier de Hunter, mais là, pour l'instant, c'est pas trop pertinent, on va dire. Pas me TP. Alors, celui-là est dangereux, il va me téléporter à la limite du monde, et je vais mourir, donc je vais changer de serveur, comme ça, au moins, j'aurai pas de problème. Walking Music. Ouk, Ouk, Jab. Ah, celui-là, je l'aime bien, ouais. C'est le fameux grappin qui me permet de devenir Spider-Man, mais un petit peu au ralenti. Un jour, je trouverai une utilité, vous inquiétez pas. Boum, ok, ça, c'est un truc qui va exploser. C'est un traquenard. Putain, il y a beaucoup de trucs explosifs aujourd'hui, dis donc, hein. Arachnotrap. Ah, celui-là, on l'avait pas eu encore. Bon, pour contre, il est extrêmement relou. Ne pas casser. Et on retourne dans cet endroit-là. Mais vraiment, j'ai envie... C'est quoi ? J'ai envie de faire exploser une grosse TNT à l'intérieur de ce truc. C'est quoi ? On fera ça au prochain épisode. Wesh, t'es relou. Ok, bon, on a l'habitude. En vrai, je les fais même plus, les wesh, t'es relou, parce que vraiment, j'en ai marre. Tour de slime. Ok, celui-là, on l'avait pas eu, mais franchement, il vaut mieux se faire slash spawn, parce que sinon, on meurt vite. Inversion. Ah, bah tiens, comme si on l'avait pas déjà eu. Bah, en vrai, c'est difficile, en fait, d'arriver au 25%. Je suis en train de me dire, hein. Picasso. Bah, voilà, on a que des trucs qu'on avait déjà eu au début. On avait vraiment plein de nouveaux trucs. Là, on est à 24%. Bon, on va les faire. On va les faire, c'est sûr, aujourd'hui, mais j'aurais pensé limite faire plus. Regardez, TNT mignonne. 20 000 lieux. Ah, ça, c'est cool. En plus, les weighted boots, ça se revend très cher. J'en ai pas besoin à l'heure actuelle, donc je pense que je vais directement les mettre en vente. Ça peut se vendre, je pense, 60 000 dollars, facilement. Arc en armure. Je crois qu'on l'avait pas eu non plus, celui-là. Yes, les 25% sont passés. Ce qu'on veut, on peut avoir le trophée, 25 lucky blocks, une legendary stone et un parchemin. Mais on va pas récupérer nos récompenses tout de suite. On le fera dans le prochain épisode. C'est un track. Superman, boom les mobs, l'avant-dernier lucky block, là, que je suis en train d'ouvrir. On a encore une TNT mignonne. Allez, un truc bien, là, pour la dernière, ça serait vraiment sympa. Et Mineral Shower, bon. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. On termine donc le lucky stat d'aujourd'hui à 25%. J'aurais pensé un petit peu plus, quand même, mais c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Et sur ce, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais faire aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. A plus !